8 secondes 5 Et bon départ pour Kenneth Brody Alors tous les pilotes ont pris un bon départ Il n'y aura pas de pénalité au départ Alors est-ce que Brody est en avant? Oui, c'est Intensity en tête Marty Wolf Pas très loin derrière, suivi de Joe Solvy On est pratiquement ponton à ponton Le Wolf qui a eu toute une accélération Et là on est sur le droit du record Brody qui... Mais Wolf semble avoir perdu un peu de vitesse Il connait des ratis Il s'est même légèrement rattrapé par le Bad Influence Alors c'est Brody qui mène cette course Après un tour Suis-lui de Marty Wolf Et de Joe Solvy Alors on semblait vouloir se dessiner une bataille Entre Brody et Marty Wolf Mais il semble que sur le droit du retour Wolf a connu cette terre-à-té Et là il est au moins une quinzaine de longueurs derrière Alors Brody qui a vraiment C'est grandement amélioré plus la saison avancée Et là il semble bien déterminé à décrocher la troisième position au classement Et il a clairement annoncé ses couleurs devant Wolf Qui était un des prétendants Et sûrement que son partenaire de communication lui a signifié qu'il avait une grosse avance Il semble avoir ralenti un peu Et après deux tours C'est toujours Marty Wolf qui est deuxième Suivé de Joe Solvy Et on sait qu'en grand prix C'est les positions qui correspondent à des points Et on accumule les points lors des trois épreuves de qualification Et les cinq qui ont le plus grand nombre de points sont en finale sur la première ligne Il y avait quatre secondes de priorité pour Brody au deuxième tour Alors lui il est plutôt confortable Il ne doit pas lever le pied mais plutôt confortable devant Wolf Oh et là Brody qui s'arrête Incroyable après avoir dominé cette course Et c'est Marty Wolf qui est en tête Avec un tour à faire Brody s'apprêtait à compléter son troisième tour Et là C'est l'abandon À moins qu'il puisse redémarrer comme a fait Bert Anderson Mais ça ne semble pas être le cas Alors on aura Une deuxième pour Michael Grendel et Joe Solvy Avec le Bad Influence Et c'est un incident de course qui ouvrirait la porte à Patrick Howard Qui malgré sa pénalité deuxième Grimpe au troisième rang au championnat Dernier droit pour Marty Wolf Renegade Qui va venir cueillir le drapeau à Damien pour apporter cette qualification Alors que Joe Solvy devrait compléter en deuxième place Alors quelle déception pour Ken Brody Qui avait un tour et quart à faire pour l'emporter Mais c'est l'abandon Donc on aura à vérifier si ce sont des dommages importants Possiblement au moteur C'est en effet ainsi des qualifications grand prix Et on va poursuivre avec la deuxième vague dans l'Atlance 2.5 litres C'est dommage pour Brody Parce que lors des deux derniers événements C'est lui qui a fait Sous-titres par Juanfrance Merci.